Que faut-il penser de la médiatisation du conflit israélo-palestinien en France ? Cette médiatisation correspond-elle à une description objective de la réalité ou à une vision idéologique et partiale de ce conflit ? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Michel Collomb pour un entretien exclusif. C'est tout de suite sur Mise NTV. Bonjour Michel Collomb, bienvenue sur Mise NTV. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, fondateur du site InvestigAction et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages écrits depuis longtemps, depuis de nombreuses années sur différents sujets. On va en citer quelques-uns. Alors notamment Israël, parlons-en, la stratégie du chaos, la gauche et la guerre et récemment, à propos de la Covid-19, planète malade. Alors justement, vous qui êtes un journaliste et un analyste de ces sujets qui sont souvent d'ordre internationaux concernant des conflits, concernant le rôle des médias, la fonction politique également des médias, puisque votre maison d'édition a aussi traduit un ouvrage de Nam Chomsky sur la fabrique du consentement. Donc vous êtes un journaliste qui réfléchit et qui écrit depuis longtemps sur ces dispositifs d'information et justement de détermination ou d'orientation politique sur des opinions publiques concernant un certain nombre de conflits. Alors ce que je voulais vous proposer, Michel Collomb, c'est que nous regardions ensemble, nous analysions ensemble cette médiatisation du conflit israélo-palestinien et notamment les différents éléments de langage qui sont utilisés dans la presse et en particulier dans les chaînes d'infos continues. En France, il y a plusieurs chaînes d'infos, BFM TV, CNews, LCI, il y a beaucoup de chaînes. Donc l'idée, c'était de se concentrer sur les principaux éléments de langage et d'essayer de déterminer si ces expressions, ces termes qui sont usités dans les médias français correspondent à une description, disons plus ou moins objective, de ce qui se passe sur le terrain ou plutôt décrivent ou plutôt expriment une certaine vision politique de ce conflit. Alors justement, l'expression de conflit israélo-palestinien est sans doute une des expressions les plus utilisées dans la presse française. Est-ce que cette expression de conflit israélo-palestinien nous semble correspondre à une description, disons, descriptive, objective de la situation ? Est-ce que les termes sont neutres ou est-ce que vous y voyez autre chose ? Peut-être pour commencer par cette expression. Oui, vous avez raison de dire qu'effectivement, ce conflit, disons, est la manifestation de ce que j'ai appelé la propagande de guerre. C'est un travail que je mène depuis une trentaine d'années, inspiré d'ailleurs par le fameux livre d'Edouard Thurman et Noam Chomsky, « Fabriquer un consentement », que nous avons effectivement édité dans la traduction correcte et complète et rétablie. Et ça m'a beaucoup inspiré parce qu'en analysant la première guerre contre l'Irak en 1990-1991, j'ai constaté que nous étions victimes d'un bombardement médiatique, c'est-à-dire d'une guerre des mots, d'une guerre de la désinformation. Un auteur français, je crois que c'est Bruno Guig, a publié il y a déjà quelques années un livre proche-orient, « La guerre des mots ». Et je crois que ça traduit très très bien la situation médiatique. Il n'y a pas de récit neutre. D'abord, un journaliste au neutre, ça n'existe pas. Tout journaliste a une position, un point de vue, dans un monde partagé entre moins d'un pour cent des riches qui possèdent autant que la haute moitié d'humanité. Personne n'est neutre, évidemment, qu'on a un point de vue, qu'on estime des choses injustes, ou au contraire, on trouve que ça va très bien, qu'il ne faut pas se tracasser. Et dans le cas du conflit, c'est effectivement un piège, ce mot. Conflit, ça donne l'impression qu'on a là un conflit entre voisins qui n'arrivent pas à s'entendre, comme un problème de voisinage qu'on peut avoir dans notre entourage aussi. Et l'idée sous-jacente, c'est que les deux devraient faire un effort et alors on peut s'entendre, le terme conflit occulte une chose fondamentale, c'est l'anakba, c'est-à-dire qu'on est en présence d'une agression violente, chassant un peuple de son territoire, niant des droits et traitant en sous-citoyens, dans un régime d'apartheid, ceux qui restent, et que donc on est en présence d'une injustice intolérable que toute ce qu'on appelle la communauté internationale devrait condamner et que malheureusement, l'Europe et les États-Unis ne condamnent pas mais soutiennent pour des raisons d'intérêt économique cachés. Donc, on a là le fond du problème. La population ici, en France, en Belgique, partout, après avoir été bien embobinée pendant des années, a maintenant, avec tous les faits et tous les crimes commis et Internet, l'avantage de les montrer quasiment en direct, a maintenant une réprobation extrêmement large face à l'occupation et à l'apartheid par Israël. Et donc, nos gouvernements, puisque les médias ne sont pas quelque chose d'indépendant, les médias reflètent les positions de nos gouvernements, ça c'était une leçon fondamentale d'Hermann Eschomsky dans le livre qu'on a mentionné, et donc, nos gouvernements ont un grand problème d'équilibriste. Ils ont une population qui, évidemment, réprime l'occupation, le nettoyage ethnique, le fait d'envoyer des enfants en prison, de tuer des journalistes, de bombarder des centres hospitaliers, des médecins, etc. Personne humain, honnête, simplement un peu objectif, en France ou en logique, ne peut accepter ça. Mais nos gouvernements, eux, ils ont un intérêt caché à soutenir Israël, à soutenir ce que Chomsky, dans le livre que j'ai signé, appelait le flic du pétrole. Et donc, nos gouvernements, la plupart d'entre eux, ne voient pas ça comme un conflit, un crime de guerre, un problème de droits humains. Ils voient ça comme un problème stratégique. On doit continuer à garder le contrôle du Moyen-Orient parce qu'on dépend de ce pétrole. Alors, je vous poserai une question, peut-être un peu plus tard, sur les raisons et les causes des, disons, du parti pris. On devine que vous parlez d'un parti pris des, comment dire, soit des décideurs politiques, occidentaux ou européens, avec, on va se pencher un peu plus sur la focale française, on pourra parler aussi de la Belgique, ou des médias en général. Mais on va peut-être d'abord essayer de comprendre quels effets produisent de manière fonctionnelle ces éléments de langage auprès de l'opinion publique. Quand vous utilisez conflit, ce n'est pas le cas. Alors, ce que vous disiez, vous, c'est que finalement, ces termes occultent une histoire et font comme si on avait un conflit comme ça entre deux populations, voilà, de manière plus ou moins partagée, une responsabilité plus ou moins partagée. C'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que ces termes procèdent comme une, enfin, produisent une forme d'amnésie où il s'agit de ne pas remonter sur les causes. C'est ça que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Dans une première période, le récit médiatique occidental a été Israël est un petit pays où les Juifs se sont réfugiés à cause du génocide commis par Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, les méchants arabes n'acceptent pas que les Juifs puissent vivre en paix et dans le calme. Et donc, il fallait, moi, quand j'étais jeune, je soutenais Israël parce que, quand j'avais 20 ans, je croyais à ce qu'on me racontait dans les médias. Donc, ça, c'était le premier récit. Il devient assez intenable pour les médias occidentaux parce que le monde entier, maintenant, voit qu'Israël ne se comporte pas comme une armée morale, mais comme une armée vraiment criminelle. Et donc, le récit a évolué et il devrait faire des efforts, comme je l'ai dit au début. Pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, je pense qu'on doit partir de ce concept que j'ai repris à l'historienne Anne Morelli et développer le concept des cinq principes de la propagande de guerre. Cette guerre, comme toutes les guerres menées par l'Occident, que ce soit l'Irak, la Yougoslavie, la Dibi, la Syrie, le Venezuela, l'Ukraine, etc., guerre déclarée ou non, cette guerre est caractérisée par cinq principes de la propagande de guerre. Un, occulter les intérêts économiques, c'est-à-dire occulter qu'on défend Israël pour garder le contrôle du pétrole du Moyen-Orient et pour empêcher les peuples arabes et musulmans de s'émanciper, ça c'est un. Deuxièmement, occulter l'histoire, c'est-à-dire occulter le fait qu'Israël, c'est du colonialisme, que c'est la prolongation du colonialisme britannique, de la mainmise et du contrôle de l'ingérence des États-Unis dans l'ensemble du Moyen-Orient pour les contrôler, le fait que les États-Unis et l'Europe alliée n'ont jamais accepté qu'il y ait un gouvernement arabe. On a bombardé Nasser, par exemple, en 1956, on a attaqué les pays arabes en 1967, etc. Et donc n'ont jamais accepté qu'il y ait là des gouvernements qui défendent les intérêts de leur peuple et qui disent le pétrole il est chez nous, le gaz aussi, donc ça doit servir à notre développement et pas à Exxon ou à Total. Ça c'est inacceptable. Et donc, occultation de l'histoire, occultation de la nagba. La nagba, ça c'est le grand tabou. Quand vous regardez les comptes rendus écrits ou télévisuels, on est toujours focalisé sur maintenant et on va mettre l'accent sur des Palestiniens qui résistent, qui font une résistance sous une forme ou l'autre et on va les présenter comme les coupables, les agresseurs, alors qu'en réalité, ils ne font que se battre contre une injustité historique que nous avons commise. Le troisième grand principe de la propagande des guerres, c'est justement la diabolisation, c'est-à-dire que l'adversaire qui s'oppose à nous, qui s'oppose à nos intérêts économiques et stratégiques, cet adversaire doit être diabolisé et bien entendu, comme on ne peut pas ou difficilement diaboliser un peuple entier, on va faire comme si ce peuple en réalité était manipulé, utilisé par un dirigeant, un dictateur ou quelques dirigeants, un groupe et là, on va mettre tous les paquets sur la diabolisation de ce groupe en présentant une information souvent exagérée et unilatérale pour justement diaboliser l'adversaire et qu'on n'éprouve pas un sentiment de solidarité avec le peuple. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est inverser l'agresseur et l'agressé. Nous devons toujours nous présenter comme étant l'agressé par les terrorismes, par exemple, ou comme venant au secours de l'agressé quand nous soutenons Israël et donc cacher le fait que le véritable agresseur sur base d'Israël internationale, c'est Israël. Aucune discussion. Ça, ça sert à en fait aider cet agresseur à maintenir sa position. Il y a un exemple, Michel Coulon, pour rebondir sur ce que vous venez de dire en rappelant ces cinq principes-là. Un de ces principes justement sur le fait de, comment dire, de diaboliser son ennemi où, parmi justement les éléments de langage qu'on retrouve très très fréquemment en France notamment, c'est la présentation d'un conflit ou d'une guerre. Alors bon, on va voir les occurrences entre guerre et conflit justement, mais entre Israël et Hamas. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas la Palestine, c'est Hamas. Voilà. Et donc, c'est souvent les titres qui reviennent, c'est des titres qui sont très très fréquents. Est-ce que justement, ça correspond à ce processus de réduction de l'entité palestine en tant que nation et du peuple palestinien au Hamas qui serait une des organisations qui serait responsable dans cette vision-là justement des bombardements. Voilà. Donc, ça correspond très bien finalement. Absolument. Pour être complet, je mentionne très brièvement puisque j'avais annoncé cinq principes de la propagande et de guerre que le cinquième consiste à monopoliser l'information, à empêcher le débat et à censurer les avis extérieurs comme le mien. Mais la question de centrer le tir et de culpabiliser en fait le Hamas pour ce qui se passe est un parfait exemple de la diabolisation. On nous dit voilà, tout le problème vient que le Hamas a envoyé des roquettes. En réalité, il y a deux choses à signaler. Les incidents ont commencé parce que Israël a agressé violemment des populations dans un village colonisé illégalement, parce que Israël a tiré avec des snipers sur des manifestants pacifiques et parce qu'Israël a agressé les croyants qui allaient près de la mosquée à l'Aqsa et donc les faits de l'agression sont évidents. On nous dit le problème vient du Hamas. En réalité, les témoignages que j'ai sur le terrain et qu'on a publiés récemment sur le site Investigation indiquent que le peuple palestinien a fait pression sur le Hamas en disant on est en train d'assassiner nos frères, que faites-vous ? Et donc, ça, il faut toujours occulter le peuple. Comme je le disais, il faut centrer le débat sur... Voilà, il y a quelques dirigeants qui sont manipulateurs de leur peuple et c'est eux qui sont responsables. En réalité, les médias et les médias colonialistes occidentaux s'arrangent le droit de décider qui devrait diriger tel ou tel peuple. En réalité, le Hamas est une organisation qui exprime la volonté de résistance du peuple de Gaza, du peuple palestinien. Personnellement, j'ai évidemment des opinions très différentes de celles du Hamas sur une série de sujets sociaux et démocratiques, mais pour moi, c'est à chaque peuple de se donner les organisations qu'ils décident qui vont élus démocratiquement. Le Hamas est élu démocratiquement en 2006. Voilà. Je crois que c'était en 2006 pour des élections législatives et d'autres élections devaient avoir lieu mais elles ont été reportées par le Pata. Mais voilà, c'était pour rebondir sur ce que vous venez de dire. c'est une organisation politique qui a été plébiscité en 2006 par les Palestiniens et qui, à ce moment-là, a été décrété. Il y a eu une espèce de blocus, une espèce de condamnation et de rejet de ces élections par une partie de l'opinion internationale occidentale. Donc, c'était pour préciser un peu votre propos. Oui, comme je le disais, les Occidentaux ont en fait toujours diabolisé les dirigeants palestiniens qui résistaient. Arafat a été diabolisé, les organisations marxistes, le FPLP, le FDPLP ont été traités de terroristes. Puis, c'est le tour du Hamas. Au Liban, on traite le Hezbollah de terroristes. En réalité, ce sont toutes des organisations de résistance et on peut avoir, comme je le disais, des accords ou des désagréments avec certains points de leur programme et leur vision de la société, mais c'est à un peuple opprimé de se donner les dirigeants qu'il estime les plus valables. Le fait qu'il y ait des élections et qu'on ne peut pas le dire de tous les dirigeants palestiniens indique bien aussi que l'Occident est en fait très intéressé et très malhonnête dans cette façon de dire voilà, vous devez voter pour un tel et pas pour un tel. on est dans l'arrogance coloniale là toujours. Alors parmi les autres termes qui sont utilisés, alors on trouve embrasement, tension, escalade, on voit aussi, il est intéressant de constater que le terme de frappe est beaucoup plus utilisé, je crois, trois fois plus, on peut vérifier ça sur Google Actualité, notamment les occurrences, l'utilisation du terme de frappe et trois fois plus utilisé que celui de bombardement. Donc voilà, est-ce que ces emplois traduisent, est-ce qu'ils correspondent à une description, est-ce qu'ils sont descriptifs ou est-ce qu'il y a une volonté d'atténuation, d'atténuer peut-être la force et la charge de certains termes ? Le terme de frappe me parle beaucoup parce que la première enquête que j'ai menée sur la propagande de guerre concernait la guerre comme je l'ai mentionné contre l'Irak en 1991 et là, c'était une constante de la propagande médiatique occidentale, on employait systématiquement le mot frappe et on parlait aussi de frappe chirurgicale, c'est-à-dire que les bombardements étaient censés avoir une très grande précision et ne tuer que des soldats, ce qui serait une prouesse technologique extraordinaire et qui en réalité était totalement faux et donc dans cette guerre on a bombardé des civils, on a bombardé même un abri souterrain où il y avait des civils, on a bombardé des hôpitaux, la même chose dans la guerre contre la Yugoslavie et donc tout ce vocabulaire a un objectif, c'est d'éviter effectivement le plus possible le terme bombardement qui fait peur qui évole quand même quelque chose de sauvage et d'extrêmement ravageur et de nous dire voilà, c'est pas si grave, on fait attention de ne toucher que des soldats et puis le mot frappe c'est beaucoup moins violent, c'est un peu sportif, c'est pas si grave. Donc c'est effectivement un vocabulaire très très malhonnête et quand on parle de tension, d'affrontement, c'est quelque chose que j'ai repéré aussi dans la presse belge le quotidien le soir que je lis régulièrement, oui, on a ici le 11 mai à la lune du soir de l'esplanade des mosquées, l'escalade de la violence. Donc l'escalade, ça veut dire voilà, les deux côtés sont en tort et la violence c'est un truc abstrait, la violence c'est quoi ? C'est un incendie, c'est un orage, c'est rien, alors qu'en réalité on parle d'une agression criminelle avec des snipers qui tuent des manifestants, ensuite des bombardements qui ont tué énormément de civils, de femmes et d'enfants, bombardé toutes sortes d'objectifs civils et la constante de ces bombardements c'est qu'Israël adresse un message aux gens de Gaza vous n'allez jamais pouvoir vivre en paix, vous n'allez jamais pouvoir vivre une vie normale, on va vous faire un enfer, partez ! Ça c'est le message, il est très clair. Et donc dans le même titre que je indiquais, on a après les affrontements, affrontements comme si les deux côtés avaient décidé de se battre, il y a eu une répression très sauvage du manifestation, le Hamas a tiré plus de 100 roquettes et Israël a riposté. Vous voyez, ça c'est un terme que j'ai toujours en 2009 aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, il y a chaque guerre malheureusement, ça recommence, les médias occidentaux s'obstinent à utiliser le terme Israël riposte. Et ça c'est extrêmement pervers dans le vocabulaire, ça veut dire qu'on attaque Israël et qu'Israël est en état de légitime défense. Ça c'est tout le temps le message. Je rappelle que les gars de Gaza qui ne sont pas forcément des Hamas, il y a plusieurs groupes, il y a des gens qui sont un peu isolés individuellement, les gens qui tirent des roquettes, en réalité, ils viennent des villes sur lesquelles ils envoient des roquettes. Leurs parents ont été chassés de ces villages, d'Hashkalons, d'Héroth, etc. Donc, Israël riposte. Mais non, Israël commence par chasser tous les habitants, ils ont chassé 700 000 je crois palestiniens à l'époque, ils ont chassé la grande majorité de la population par la violence, par la terreur, ça a été reconnu dans les enquêtes d'historien sioniste comme Benny Morris ou d'un historien très courageux comme Ilan Papé que je salue. Le nettoyage ethnique de la Palestine de ces villages. Donc, Israël est la puissance qui parle à terreur à chasser les palestiniens de ces villes. Et maintenant, quand il y a un type qui envoie une roquette avec un message « Je ne m'incline pas, je résiste, vous allez toujours entendre parler de moi », là, on nous dit Israël riposte à une attaque. C'est vraiment l'inversion de l'agresseur et de l'agresseur. La guerre asymétrique parce que justement cette notion de guerre asymétrique entre des États forts avec des armées qui sont importantes, qui disposent de matériel technologique et de moyens importants par rapport à des mouvements de résistance militaire mais qui évidemment ne peuvent pas être mis au même niveau au niveau de la puissance, de la capacité meurtrière des armées. Donc, cette guerre asymétrique finalement n'est pas présentée comme telle. Elle est présentée entre deux acteurs équivalents. Oui, un grand, un des thèmes de cette propagande consiste à essayer de faire croire que donc il y a une escalade, que les deux côtés seraient plus ou moins sur un plan d'égalité et consiste en fait à cacher le fait qu'Israël tue de loin à distance. Un sniper qui a quelques centaines de mètres et qui ne court aucun risque est en train de tuer des civils, manifestants, des femmes, des enfants. Ça, c'est un pur crime de guerre. C'est un pur crime contre l'humanité et il faut absolument l'occulter et présenter au front comme si on avait deux boxeurs sur un ring et chacun a une chance de gagner. Vous mettez la responsabilité sur le, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était juste pour compléter. Finalement, comme il est difficile d'occulter la mort des civils aujourd'hui puisqu'avec les moyens de communication dont nous disposons les informations sortent, les images sortent, mais d'attribuer la responsabilité comme vous disiez à une riposte et dont le résultat serait la responsabilité du Hamas, notamment. Oui, et pour enchaîner sur le terme de l'escalade, je crois qu'on est vraiment piégé par cette couverture parce qu'ici, en Belgique, la réaction de notre ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, qui est membre d'un parti MR qui soutient à fond Israël et le sionisme, mais évidemment en France, vous avez les mêmes équivalents, je sais bien. La réaction de la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a été, je cite, « Notre première responsabilité est d'œuvrer à la désescalade et non pas d'attiser les tensions. » Je vous le montre, mais je vous l'ai envoyé aussi, vous pourrez l'insérer. « Ouvrer à la désescalade et pas attiser les tensions. » Ça, c'est complètement hypocrite. Ce que cette dame veut avec la désescalade, c'est au fond qu'on revienne à la situation d'il y a trois, quatre semaines, c'est-à-dire une situation qu'elle juge normale. Mais dans cette situation, elle n'est pas du tout normale. Cette situation est un enfer pour les Palestiniens occupés, agressés, emprisonnés. Donc, dire ce qu'il faut, c'est apaiser les tensions, mais non. Si les Palestiniens sont maintenant dans la rue en train de manifester, ils ont raison, ils ont le droit. Et la réaction de notre gouvernement ne devrait pas être « Oui, calmez-vous, etc. Revenez à la situation d'avant. » Non, la situation devrait être « Attaquons la cause du problème, disons à Israël que son agression, son occupation, ses crimes de guerre ne sont plus tolérés sous peine de sanctions. Et alors, on a une chance d'arriver à une situation normale où les Palestiniens auront une vie normale. » Pour moi, cette ministre est totalement hypocrite et en disant « Retour au calme », elle essaye de cacher le fond de l'injustice. Elle s'en est prise d'ailleurs à une coprésidente du parti écolo vert en Belgique qui avait diffusé une chanson libanaise de résistance et qui avait traité les choses de manière correcte en disant « Voilà, les Palestiniens se font agresser. » Je ne dis pas que ce parti est toujours aussi conséquent et qui joint bien les actes à la parole, mais en tout cas, c'était une prise d'opposition courageuse. Et directement, notre ministre a dit « Non, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas prendre passif pour les Palestiniens, il faut faire semblant d'être neutre. » Ce qui se prétend neutre, c'est l'hypocrisie totale. Je rappellerai cette phrase dans un sketch de Guy Bedos qui disait « La neutralité, c'est cinq minutes pour Hitler, cinq minutes pour les Juifs. » Ok. Alors, cette comparaison, on va encore me dire « Ça y est, maintenant, vous comparez les sionistes à Hitler. » Non, mais je veux dire par là qu'on ne peut pas placer l'agresseur criminel sur le même pied que sa victime. Ça, c'est l'hypocrisie fondamentale. Alors, vous parliez justement de retour à la normale pour cette ministre qui occulte une fois encore tout l'arrière-plan de ce conflit. on retrouve un peu aussi cette idée-là quand on voit que ce qui est demandé, c'est un cessez-le-feu, la priorité, c'est le cessez-le-feu, l'ouverture d'un corridor humanitaire, mais pas de retour, pas de solution politique, finalement, pas de résolution politique sur le fond. Est-ce que la médiatisation en Belgique, est-ce que ce que vous venez de nous citer là dans ce journal, correspond à la médiatisation générale en Belgique ? du conflit en Palestine ? Ou est-ce que cette médiatisation est assez diversifiée en fonction des lignes éditoriales ? Non, dans les grandes lignes, c'est comme chez vous. J'étais un peu malade ces dernières semaines, donc je n'ai pas pu suivre en détail toute la presse française là-dessus. Mais en gros, on est dans le même type de couverture, tout n'est pas mauvais. Vous avez parfois des articles qui prennent une certaine distance par rapport à Israël, vous avez parfois des correspondants locaux qui témoignent de choses, de crimes qui se passent sur le terrain. Et je vous ferai remarquer que ce que je vous ai montré là, ce sont essentiellement des titres d'articles. Et parfois, l'intérieur de l'article est moins mauvais, il y a des éléments plus équilibrés, on va dire. Et c'est très frappant de voir que les titres sont faits par une rédaction centrale qui est là pour garder la ligne, pour veiller aux intérêts. Et le journal Le Soir, comme tous vos médias, va toujours faire très attention de ne pas heurter trop les intérêts d'Israël, de ne pas parler de l'impact du lobby sioniste et de la manipulation par le lobby sioniste et du véritable climat de terreur psychologique où dès qu'une personnalité, un artiste, un journaliste fait une critique un peu conséquente, un peu réaliste sur Israël, il est directement traité d'antisémite et on essaye de le museler ou éventuellement de le faire exclure. Il y a énormément de censure qui est pratiquée par ce lobby et jamais, jamais, les partis dominants et les médias dominants n'osent dire que ça existe et que c'est un vrai problème de démocratie. La politique sur le Moyen-Orient n'est pas décidée au Parlement. Le Parlement et le Parlement européen aussi se font d'ailleurs énormément manipuler par les lobby. J'en ai parlé dans un article qui s'y intitulait « Antisémitisme, pourquoi y a-t-il des définitions ? » Israël est venu avec des financements importants et la complicité du gouvernement manipuler la définition de l'antisémitisme et d'ailleurs, c'est un thème que je vais aborder puisque moi-même, je suis parfois dans votre rôle. Je fais une émission de Michel Midi où j'ai des invités et mon prochain invité mardi prochain, le 25, sera Vincent Engel qui est un écrivain juif, belge, qui a publié un livre très intéressant sur le désir de mémoire contre l'instrumentalisation de la mémoire de l'Echoa et donc là, il parle de l'antisémitisme et du problème qu'il y a et de la reconnaissance qu'il faut signaler mais il s'oppose à la manipulation de cette mise en garde sur l'antisémitisme par le lobby sioniste qui essaye de faire passer en douce la politique d'Israël derrière ce problème. Avant de revenir sur les raisons vous en avez déjà mentionné quelques-unes mais on va faire le point là-dessus les raisons du soutien politique fort des pouvoirs, des médias, des élites politiques européennes vis-à-vis d'Israël. Un dernier élément qu'on a aussi abordé rapidement dans cette médiatisation alors il est vrai qu'on présente souvent la Palestine moins comme comme un État une nation un peuple palestinien alors les termes qui sont utilisés existent il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont jamais utilisés mais qu'ils sont beaucoup moins utilisés que d'autres on parle de Gaza on va dire Jérusalem Est on va dire les palestiniens au lieu de dire le peuple palestinien on va dire les territoires palestiniens au lieu de dire au lieu de parler de Palestine par exemple alors c'est vrai que ceci renvoie également à une réalité qui est le découpage territorial par les Israéliens qui ont séparé les territoires l'intégrité territoriale palestinienne avec des éléments un blocus autour de Gaza voilà donc mais néanmoins on sent bien que le fait de ne jamais enfin le fait de mentionner assez peu souvent cette idée de faire apparaître la Palestine comme étant un peuple et la Palestine comme étant une nation une nation qui subit une colonisation une occupation de ces territoires ceci a forcément ou a nécessairement une influence joue forcément une influence politique dans la perception de l'opinion publique est-ce que est-ce que vous partagez ce point de vue ou est-ce que vous pensez que les choses sont moins moins abruptes je pense effectivement que la la politique et la présentation gouvernementale et médiatique consiste à occulter l'existence du peuple palestinien et à occulter cette histoire tout simplement il y avait là un peuple qui occupait cette terre depuis longtemps et qui on a été chassé par la violence et comme vous l'avez dit toute la stratégie d'Israël c'est de fragmenter de morceler d'empêcher cette cette réalité économique sociale et de rendre cet état tout à fait invivable et il s'agit de cacher d'invisibiliser ce peuple ce peuple palestinien donc effectivement on va fragmenter de la présentation dans le livre que j'avais rédigé là-dessus j'avais nous avions travaillé sur base des cartes que qu'on connaît mais que nous avions un peu retravaillé qui montrent l'évolution où vous voyez avant 47 et puis au partage de 48 et puis en 67 et puis maintenant il y a une vérité la palestine ça devient des confettis et ça fait c'est ça la stratégie c'est une colonisation de peuplement c'est-à-dire qui consiste à chasser le peuple qu'il y avait là-bas alors ils en gardent un peu parce qu'ils en ont besoin comme main-d'oeuvre bon marché et voilà et qui n'a pas beaucoup et qui n'a pas de droit mais c'est c'est ça cacher le peuple palestinien et le rendre invisible et c'est ça le problème effectivement de la présentation médiatique aussi qui est de cacher l'histoire tout simplement de cacher le vol de la terre alors on revient sur les raisons de ce soutien que je mentionnais vous avez vous avez parlé du fait de garantir un accès aux hydrocarbures dans la région de l'Alas et au niveau politique des gouvernements Israël représenterait un peu l'intérêt vous me direz si je me trompe vous préciserait l'intérêt géostratégique du bloc occidental au Moyen-Orient donc soutien économique vous aviez mentionné je crois tout ce qui était occupation vous avez mentionné aussi le travail de lobbying le travail de lobbying très très fort très important très intense qui est mené par toutes sortes d'organisations sim-tank en faveur justement d'Israël en Europe et notamment dans les médias c'est assez visible dans les médias est-ce que vous voyez d'autres causes ou d'autres facteurs qui expliquent ce soutien politique et médiatique d'Israël en Europe non je pense que l'essentiel est là on a en théorie tourné la page du colonialisme c'est à dire que maintenant il n'est plus acceptable d'avoir un colonialisme direct en Afrique en Amérique latine en Asie on reconnaît en parole le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes dans la réalité le néocolonialisme et les instruments de chantage économique financier les campagnes de diabolisation aussi les guerres qui sont menées encore dans différents pays du tiers monde les agressions les coups d'État comme en Amérique latine en Afrique et en Asie également sont les nouvelles méthodes de ce nouveau colonialisme mais en général c'est plus discret c'est plus camouflé et Israël c'est le dernier colonialisme sur la planète le dernier colonialisme ouvert et le plus ahurissant c'est que les États-Unis et l'Europe qui n'ont que les mots démocratie droit de l'homme égalité fraternité etc. à la bouche en réalité défendent hypocritement le dernier colonialisme sur la planète donc la seule raison de faire ça comme je l'ai dit ce sont les intérêts économiques ce sont les intérêts directement de Exxon de BP Chevron de Total mais derrière ça ce sont les intérêts stratégiques des États-Unis qui en contrôlant le pétrole ont un instrument de chantage important sur l'Europe qui n'a pas de pétrole sur des pays comme le Japon qui n'en a absolument pas les importations sont dépendantes des États-Unis l'Inde la Chine qui a trop peu d'énergie pour son développement quand vous contrôlez le pétrole vous contrôlez l'approvisionnement de ceux qui peuvent être vos rivaux donc ça c'est absolument fondamental et en plus l'argent du pétrole détourné par l'Arabie Saoudite le Qatar les Émirats est réinvesti pour tenir à bout de bras l'économie des États-Unis l'économie de la France je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les investissements qui sont faits là dans toute une série de secteurs et la véritable complicité donc c'est la guerre d'Israël contre le peuple palestinien est en réalité la guerre coloniale de l'Occident contre l'ensemble des peuples arabes musulmans c'est une guerre pour le pétrole et le gaz c'est une guerre pour le fric c'est une guerre pour la domination du monde ça c'est l'essentiel de mon message et je crois que c'est l'essentiel de ce que les gens qui nous écoutent doivent prendre comme guide dans les discussions les médias ne vont pas si vous voulez bien on peut conclure ainsi les médias ne vont pas se transformer et réfléchir ah oui on fait des erreurs de déontologie journalistique etc ils refusent systématiquement le débat avec ceux qui les critiquent donc quelque part il y a une volonté de continuer comme avant et de ne pas réfléchir comment les choses se passent vraiment je n'incule pas tous les journalistes mais les journalistes qui voudraient le faire sont soit chassés soit mis dans des positions secondaires tous les journalistes et éditorialistes qui travaillent là-dessus qui modèlent l'opinion qui manipulent l'opinion savent ce qu'ils font et sont en train de mentir donc la conclusion à en tirer pour nous en tant que citoyens c'est faites l'info vous-même prenez la bataille de l'info en main les gens se méfient de plus en plus des médias officiels ils ont raison et prenez l'info en main utilisez internet utilisez des sites comme InvestiAction comme Le Grand Soir comme tout le travail des groupes BDS en France etc. et faites cette information vous-même parlez-en sur internet bien sûr mais au travail à l'école à la famille dans le métro absolument partout le message qui est à la base de la philosophie d'investiAction c'est nous sommes tous des journalistes et c'est ça que je voudrais vraiment répéter vous êtes tous des journalistes la bataille de l'information elle dépend de vous il ne faut pas pleurer sur un système qui informe mal et espérer que ça va changer ce système médiatique est contrôlé comme Herman et Chomsky l'ont expliqué pour faire ça pour produire cet effet pour fabriquer de l'ignorance en réalité et c'est à nous à fabriquer la connaissance et la vraie compréhension de cette guerre merci Michel Collomb je rappelle donc que vous êtes journaliste fondateur du site d'information InvestiAction que vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages on va mettre les références donc Israël parlons-en la stratégie du chaos planète malade et bien d'autres ouvrages voilà donc c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Misan TV merci Misan TV